Cette vidéo vous est présentée par l'association des malfaiteurs Escroenco. Escroenco, vous donnez le meilleur pour le pire. Salut, c'est Julien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Sur cette page, je vous dévoile gratuitement mon astuce, celle qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent au jeu grattage. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune arnaque. Tout fonctionne réellement. Et je vais vous montrer une méthode infaillible pour gagner un maximum de blé en un minimum de temps, simplement en grattant un ticket. Coupe. Coupe, je te dis, putain ! Coup celui-là ! Impossible, me direz-vous. Mais ne savez-vous pas qu'impossible n'est pas français ? Comme tout le monde le sait, les probabilités de gagner avec ce genre de jeu sont minimes, voire quasiment nulles. Alors, comment maximiser ses chances de gagner un maximum de pépettes sans produire moindre effort ? Je vais vous le dire, bande de fainéens. Il suffit d'utiliser les pouvoirs extraordinaires des fonctions binaires. La fonction binaire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais vous le dire. La fonction binaire, comme son nom l'indique, se compose de deux chiffres. L'état 1 et l'état 0. L'état 1 représentant la fonction de l'achat, l'acte d'achat, et l'état 0 correspondant à la valeur monétaire de cet achat. C'est-à-dire à vos probabilités de remporter un gain ou non. Ce gain s'évalue en valeur monétaire à 0,203,262,632,739 euros. Et environ 0,7,632,738,02 centimes. Ça fait beaucoup de chiffres, mais si vous n'êtes pas trop coût, vous remarquerez que ça fait très peu d'argent. En vérité, vous avez à peu près autant de chances de croiser un homard à bretelles qui joue de l'accordéon avec sa vite, ou bien de récupérer de l'argent en faisant un prêt à un clochard sous amphétamine qui souffrirait d'Alzheimer et qui serait criblé de dettes, que de gagner au jeu de grattage. Alors vous allez me dire, mais comment faire, Julien ? Comment fait-on ? Bien, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Je vais vous le prouver par une simple petite démonstration. Vous allez voir, ça va durer une minute. Il suffit pour cela de vous munir d'un ticket de grattage quelconque et de le gratter avec une pièce de 1 euro ou une pièce de 5 centimes si vous êtes vraiment dans la dèche. Alors je gratte. Alors vous pouvez gratter avec vigueur et assurance pour plus d'esthétique. Alors, comme prévu, j'ai perdu. Je constate que j'ai perdu. Quelle malchance ! Mais c'est là qu'est toute l'astuce. Car en émettant l'hypothèse que je n'aurais pas acheté ce ticket, je constate que j'aurais déjà pu économiser 2 euros. Ainsi, si je prends la décision de ne plus jamais jouer aux jeux de grattage, je vous laisse imaginer les belles économies que je peux faire à l'avenir. Pourquoi pas m'acheter un bon paquet de cigarettes ? Ou investir dans cette éplucheuse à patates que j'ai vue au téléachat ce matin ? Peut-être pourrais-je acheter ce dernier iPhone 6 dont je rêve tant au lieu de gâcher cet argent si durement gagné dans des causes perdues. Félicitations, vous êtes déjà une nouvelle personne. Et voilà ! Grâce à mon astuce, vous venez de gagner beaucoup d'argent sur Internet. Non, ne me remerciez pas. C'est tout naturel. Mais vous pouvez faire un don à l'association de maltêteurs Escroe & Co. en cliquant sur le lien juste ici, qui s'affiche normalement là. Voilà. Vous voyez ? Parfait. Eh bien, je vous remercie. C'était un plaisir. Je vous dis au revoir. Et n'oubliez pas, un rendu vaut mieux que deux acquis tu l'auras. Non, c'était... Un rasta vaut mieux que deux kikidras. Non, je... Je sais plus. Tu couperas au montage. Merci, Jégé. Je pense que ça va marcher, ça. Enfin, YouTube, c'est quand même plus ou moins... C'est plus ou moins un repère de véros. J'en ai trop fait. Non. Ils sont cons, ils comprennent rien. De toute façon, plus c'est cons, plus il y a du... Je t'assure. Je te jure. Non, mais ils sont cons, les gens. Ils sont complètement débiles. Sous-titrage Société Radio-Canada